les amis bonsoir j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons sur forza horizon 4 nous sommes au volant de cette citroën 2 chevaux faisant partie de l'édition de james bond je me suis garé à côté de ses bicyclettes et je me suis rendu compte que il ya un sacré défaut texture on roule sur les jantes alors je sais pas si c'est parce que la voiture est beaucoup trop basse ou tout simplement parce que je suis monté sur le trottoir du coup il n'y a pas eu l'alignement avec la route on voit qu'il ya l'aventador et je sais pas trop ce que c'est on va essayer de les suivre parce qu'évidemment la citroën en question n'est pas du tout original j'ai pu le remarquer déjà de l'extérieur au niveau des pneus c'est assez compliqué de la maîtriser je vais d'ailleurs baisser un peu le fort sur le bac parce que je trouve qu'il est assez brutal je pense que j'avais réglé ça sur d'autres jeux et du coup même profil on va déjà rouler un petit peu en vue extérieure et on va aller tenter d'aller chercher les petits guerriers qui se balader là alors évidemment lorsqu'on se connecte on est tout de suite associé à un serveur et on est en boîte en hache ça reste tout de même agréable alors je sais pas si c'est parce que j'ai récupéré un setup aussi j'ai récupéré un setup ah ouais j'ai vraiment du mal en vue extérieure on va se remettre en vue à l'intérieur c'est bien ça ça pousse fort pour la gauche et à droite à gauche ah ouais c'est vraiment pour la reprendre enfin pour reprendre en un jeu en fait la bagnole tang du coup tu t'amuses à faire c'est de rééquilibrer constamment c'est un peu compliqué à prendre en main dans un jeu j'allais dire dans un premier temps mais plutôt les premières minutes bon je viens de lancer le jeu on voulait pas on prend même temps quand tu commences à tout démolir tu gagnes de l'xp dans le jeu va savoir on va regarder tu vois là il me parle de rumeurs de trésor de grange toujours pas avancer là dedans avec la team écoutez on va les rejoindre un petit peu à l'arrache voilà attendez moi putain elle est tellement brutale qu'en fait tout est misé sur la puissance mais pas sur la tenue de route ce serait fort quand même de voir que l'aventador si on arrive à mettre la main dessus on puisse la tailler après je suis en 900 degrés c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à contre braquer il n'y a pas une portion d'autoroute là histoire qu'on aille tout droit putain c'est pas évident ah bah tiens il y a un rond-point donc je pense que l'autoroute n'est pas très loin effectivement ils se rendent sur l'autoroute c'est un peu comme taxi tu sais les plusieurs de vous disaient je crois que c'est un taxi 2 ou 3 donc l'allemand il dit prenne l'autoroute nous avons plus de puissance tu sais l'allemand avec leur mercedes là je crois que c'est des classes classe C ou classe E cette scène là tu t'en souviens eh ben écoute moi l'autoroute on ne m'aide pas beaucoup en même temps je sais pas de garonger les choses aussi vous voyez c'est cette espèce de tangage que je vous ai dit après en même temps les citroënes je pense qu'elles sont conçues comme ça la physique s'est inspirée de l'original c'est des suspensions très très souple un citroën on l'a connu ça à l'époque avec des espèces de BX je crois tu sais elles avaient un système je crois que c'était un système euh non c'est pas mes droits t'avais la BX t'avais euh la C18 je crois C16 comme ça t'avais même une manette sur le côté pour gérer la hauteur de ta caisse donc la voiture tu l'éteignes enfin voilà tu te gares genre voilà t'as fini de rouler avec tu la gares tu rentres chez toi t'attends une heure ou deux ça devient une voiture tu sais euh Stan's work couché au sol tu pourrais même faire un clip avec après elle était super ridicule là-bas elle était super noche hein mais quand tu tu vois quand tu l'as laissé tu dis putain et tu n'y es non non frère en fait c'est juste la suspension tu vas la démarrer elle va se transformer en pick up après c'est ça qui est bien parce que t'avais une manette qui permettait de gérer justement la hauteur de caisse et tout à l'époque ils étaient ingénieux hein bon c'est comment là attends je vais vous la présenter enfin je voulais présenter rapidement tout à l'heure voilà les pneus je sais pas c'est quel genre de pneus qu'il a foutu dans genre les disques ils ont chauffé putain j'ai vu le truc l'espèce de cacahuète là pas de raison que ça chauffe alors je sais pas si il lui a foutu la transmission intégrale mais ça met pas beaucoup je crois que le mec écoutez on va essayer d'aller s'amuser avec lui en fait j'aimerais bien mettre la hachouma un mec qui a une grosse bagnole et qu'on vienne le terminé avec cette espèce de citroine deux chevaux deux chevaux sur le papier on va passer le moteur franchement elle est vraiment vraiment pas évidente ah bah tiens le Subaru une preza putain elle est belle hein sans l'aileron je crois pas qu'il y a un klaxon ah si elle va pas jouer il s'est planté il a mis pause le rage quitte inopinant on va essayer de passer par là euh merde je vais essayer de faire un petit demi-tour on va le faire ici on va se remettre en vue intérieure alors attendez moi je vais vérifier un truc ah bah ça y est il va le jouer ah j'avais pas de thune je pense pour acheter ce klaxon allez go vas-y on va essayer de trouver une autre route je pense que c'est ce qu'ils rechercheraient peut-être les gars ailleurs aussi on va se mettre en vue intérieure à nouveau putain elle est vraiment vraiment pas évidente j'ai pris un virage elle tente mon gars c'est vraiment bien perceptible sur le volant du coup tu t'amuses toujours à contrebalancer mais quand tu contrebalances ah bah elle bascule de l'autre côté tu t'amuses à faire l'effet bateau hein gauche-droite 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 vous la vitesse avec laquelle le compteur monte il y a peut-être moyen de t'amuser un peu avec peut-être qu'il soit à la manette hein on va savoir il est en train de m'emmener dans les champs ou quoi si il a une bonne portion d'autoroute mon gars je suis son homme hein enfin je suis son homme on a compris quoi on change pas de camp allez il doit être choqué deux chevaux qui ont encore collé un bon train alors que j'ai craché des flammes il faut les intimider un petit peu les gaillards je pense que c'est je pense qu'il va aller chercher l'autoroute parce que tout à l'heure il était passé par là je vais aussi baisser un peu certains paramètres liés à la suspension je vais aussi tromper le bouton je vais essayer de euh euh tac 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 nice c'est pas plus agréable au niveau du retour de force mais pas au niveau du comportement de la voiture bien évidemment putain j'ai encore cette fâcheuse tendance à rouler à droite ça il est arrivé mais elle est où cette autoroute là hop hop regarde vous voyez t'engage mon pote à la droite l'autoroute à la droite ou à gauche il y en a un qui arrive là on va voir ce qu'il vaut oh putain c'est la McLaren allez je crois qu'il y va maintenant la McLaren il a du mal à la tenir voilà l'autoroute à la gauche on va peut-être de l'autre côté franchement je ne sais même pas pourquoi ils ont écrit 130 sur leur compteur on va voir combien de temps euh là là t'as même pas à la limite à la deuxième non la deuxième t'as bien bloqué le compteur ce n'est pas cohérent franchement cette voiture là c'est un peu fun c'est là où je dis souvent que dans Forza comme dans la plupart de tous les Forza les voitures sont beaucoup plus agréables au naturel c'est à dire sans équipement il y a la puissance toutes les parties du moteur qu'on a amené à boder entre guillemets pour doubler, quintupler sa puissance mais euh pourquoi ne pas avoir en fait une physique euh standard sur chaque voiture propre à ces voitures là et euh d'avoir voilà une bande sonore complètement différente mais plutôt de catégoriser ses bagnoles c'est à dire que si on prend un PlayCard par exemple on a pas cet aspect de performance on peut pas ajouter de du cuillasse ou du futur 2 tout ça mais on peut quand même trouver des voitures de série qui rentrent plus ou moins dans la même catégorie si on fait référence à certaines une certaine marque je te donne un exemple hein c'est euh tu prends par exemple la P1 la M118 et puis la Ferrari c'est sûr que c'est des voitures qui vont rester dans la même catégorie tu prends un classe E 63 AMG tu vas pouvoir y mettre une M5 euh euh F10 et euh on a dit quoi Mercedes, BMW ou copain RS7 par exemple voilà c'est essayer de mettre un petit peu toutes ces bagnoles dans ces catégories là et puis de pouvoir profiter euh de ces voitures de manière euh naturelle parce que là dès qu'on commence à foutre quelque chose de beaucoup trop puissant pour la bagnole ça transforme son bruit ça raffermit un petit peu son comportement et c'est beaucoup moins agréable parce qu'encore une fois voilà une performance aussi euh aussi euh aussi puissante que celle-ci dans ces bagnole là ça donne pas de plaisir t'appuies elles s'envolent et elle est incontrôlable donc autant ils contentaient d'escalade de base après ça reste mon avis hein moi j'ai déjà tâté pas mal de voitures dans ce jeu là d'origine agréable à conduire agréable sur la bande audio dès que tu commences un petit peu à les swapper euh x 1000 ah les bagnole elles commencent à se transformer en en train puissé ça va toujours tout droit ça tourne comme ça peut mais y'a plus le contrôle dessus bon là c'était une petite parenthèse hein mais j'attendais de voir un petit peu si le mec derrière allait revenir sur moi et puis en fait ils ne sont pas intéressés qu'est-ce qu'elle fait cette euh forme je dégage le plancher putain je savais même pas qu'il y avait une claque bah écoutez les gars on va on va terminer notre balade solo on va juste là on va prendre tranquille bah tiens cette maisonnette cette petite maisonnette qui est ici c'est pas la mienne bien évidemment bah tiens on en profite pour détruire ce panneau panneau d'influence on va la garer juste ici et on va aller boire le café bon voilà les frérots petite balade en citroën de chevaux rien d'extraordinaire clairement rien d'extraordinaire c'était vraiment pour vous présenter un petit peu euh bah ce que vaut c'est deux chevaux préparer encore une fois un setup que j'ai récupéré online et puis après relance on faisait un petit peu avec cette gaillarde mais c'était hyper compliqué pour moi une voiture beaucoup trop puissante avec une carrosserie qui n'est pas conçue pour voilà ça devient incontrôlable et malheureusement ça casse un petit peu le délire mais bon c'était tout de même assez fun on a quand même passé quelques minutes sur ce forza horizon 4 et encore une fois le forza subac est toujours aussi coupleux assez hallucinant tout de même mais après c'est aussi à travers les différentes mises à jour bien évidemment boîte à hache opérationnelle donc c'était aussi un peu plus agréable avec ce type de configuration n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaire si vous avez des choses à partager le champ est libre et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous et à très bientôt c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde